As-salamu alaykoum, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va expliquer la dernière partie du chapitre 8, réflexion et réfraction des ondes. A la fin de cette vidéo, vous serez capable d'expliquer le phénomène de réfraction des ondes et identifier ses caractéristiques. Tout d'abord, je veux commencer par un petit rappel sur la réflexion des ondes qu'on a vue dans la vidéo précédente. On a défini la réflexion des ondes comme le brusque changement de leur direction de propagation dans le même milieu lorsqu'elles rencontrent une barrière. Et on a observé que l'angle d'incidence I qui est compris entre le rayon incident et la normale est toujours égal à l'angle de réflexion R qui est compris entre la normale et le rayon réfléchi. Et rappelons que la normale est une droite imaginaire toujours perpendiculaire à la surface réfléchissante. En plus, nous avons expliqué que puisque l'onde incident et l'onde réfléchie se propagent dans le même milieu, alors elles ont la même vitesse. Et puisqu'elles sont générées par la même source, alors elles ont aussi la même fréquence. Et par conséquent, en se basant sur la relation V égale lambda F, on a conclu que les deux ondes ont les mêmes longueurs d'onde. Commençons maintenant notre objectif pour l'aujourd'hui. Au début de la leçon, nous avons observé les vagues de la mer qui dévient en s'accrochant de la plage et la tige partiellement immergée dans l'eau qui paraît brisée. Mais comment peut-on interpréter ces observations? En fait, ces situations mettent en évidence le phénomène de la réfraction des ondes. Observez dans cette vidéo le comportement de la lumière qui tombe sur un bloc de verre. On remarque qu'une partie de la lumière se réfléchit sur la surface et qu'une autre partie passe dans le bloc transparent mais change sa direction. Et la même chose se produit à l'autre surface du bloc quand la lumière passe vers l'air aussi elle subit une déviation. Mais que se passe-t-il en fait lorsque la lumière traverse d'un milieu à un autre? Considérons ce camion qui marche sur une route lisse et qui passe soudainement sur une route rigueuse. Alors, sa vitesse va changer causant ainsi la déviation du camion. Donc, de même, quand la lumière passe vers le bloc de verre, elle change sa direction à cause du changement de sa vitesse. Donc, on définit la réfraction de l'onde comme le passage de celle-ci d'un milieu à un autre dans lequel sa vitesse est différente. Et en général, la réfraction de l'onde s'accompagne d'un changement de sa direction de propagation. Mais que peut-on dire à propos des caractéristiques des ondes réfractées? Laissons-nous conclure. On a dit que l'onde incidente et l'onde réfractée se propagent dans deux milieux différents. Alors, elles ont des vitesses différentes. À propos de leur fréquence, quand les deux sont générées par la même source, alors les deux ont la même fréquence. Donc, mémoriser que la fréquence est toujours un changement avec la réfraction. Concernant la longueur d'onde, en utilisant la relation V égale lambda F, on a V va changer, F reste inchangé, alors il est clair que la longueur d'onde lambda va changer et par suite lambda I est différente que lambda R. Pour étudier les caractéristiques des ondes réfractées, laissons-nous observer expérimentalement la réfraction des ondes dans la cuve à onde. Pour cela, on place une plaque de verre dans la cuve pour réduire la profondeur de l'eau et ainsi obtenir deux régions plus et moins profondes. Quand l'onde passe de la région plus profonde à la région moins profonde, vous pouvez observer clairement le changement de la direction des ondes, donc la réfraction des ondes à l'eau. Et vous pouvez également remarquer le changement de la longueur d'onde qui devient plus courte dans la région moins profonde. On trace le rayon incident perpendiculaire au front d'onde incident, la normale perpendiculaire à la surface de séparation et le rayon réfracté perpendiculaire au front d'onde réfractée. Alors, on peut remarquer maintenant comment le rayon réfracté se devine vers la normale. Maintenant, dans le cas où l'onde passe d'une région moins profonde à une autre plus profonde, vous pouvez remarquer comment la longueur d'onde devient plus longue dans la région plus profonde et comment le rayon réfracté s'éloigne de la normale dans ce cas. On va interpréter les résultats obtenus dans l'expérience. Tout d'abord, il faut bien savoir que la vitesse des ondes à la surface de l'eau dépend de sa profondeur. Elle augmente avec la profondeur. Dans le premier cas, où l'onde passe d'une région plus profonde à une région moins profonde, alors sa vitesse va diminuer. Alors, la vitesse dans le moins profonde est plus petite que la vitesse dans le plus profonde. On sait que la fréquence reste inchangée car elle dépend seulement de la source. Alors, en utilisant la relation V égale lambda fois F qui donne lambda égale V sur F, on a F est toujours constante. Donc, si V diminue, alors lambda va aussi diminuer. Et par suite, la longueur d'onde devient plus courte dans le milieu moins profonde, ce qui nous montre que les fronts d'ondes s'approchent les uns des autres et deviennent plus serrés. Maintenant, en traçant le rayon réfracté perpendiculaire offrant d'ondes réfractées, on trouve que ce rayon s'approche de la normale, tel que l'angle de réfraction I2 sera plus petit que l'angle d'incidence I1. Dans le deuxième cas où l'onde passe d'une région moins profonde à une région plus profonde, la vitesse va augmenter. Alors, V dans le plus profond est plus grande que V dans le moins profond. De même, la fréquence est toujours inchangée. Alors, si la vitesse augmente, lambda aussi va augmenter. Et par suite, la longueur d'onde devient plus longue en onde plus profonde, tel que lambda plus profond est plus grand que lambda moins profond. Ce qui nous montre dans la figure cette fois que les fronts d'ondes s'éloignent les uns des autres. De même, en traçant le rayon réfracté perpendiculaire au front d'onde réfractée, on trouve que ce rayon s'éloigne de la normale avec l'angle de réfraction I2 est plus grande que l'angle d'incidence I1. Maintenant, pour dessiner le diagramme de réfraction d'une onde plane, nous devons insister sur deux points. Le premier, l'angle de réfraction I2 comparé à l'angle d'incidence I1 et la longueur d'onde de l'onde réfractée lambda 2 comparée à celle de l'onde incident. Je vous conseille de préparer votre cahier et une règle pour essayer de dessiner ensemble. Quelles sont les étapes suivies pour dessiner un diagramme de réfraction? Considérons un rayon incident qui tombe sur la surface de séparation entre deux milieux. La première étape est de tracer la normale perpendiculaire à la surface de séparation et souvent en pointillé et on détermine l'angle d'incidence I1. La deuxième étape, si l'on passe par un milieu où sa vitesse augmente, on sait que le rayon se réfracte en s'éloignant de la normale. Pour cela, on peut tracer tout d'abord le prolongement du rayon incident seulement pour rendre clair comment on va tracer le rayon réfracté de telle manière qu'il s'éloigne de la normale, comme cette figure montre. Et on a vérifié donc que l'angle de réfraction I2 est plus grand que l'angle d'incidence I1. La dernière étape est de dessiner les frandantes. Et comme nous avons déjà expliqué, puisque la fréquence reste constante et on a V2 plus grande que V1, alors λ2 sera plus grande que λ1. On dessine alors les frandantes perpendiculaires au rayon réfracté et telles que la distance entre deux frandantes consécutives est λ2 plus grande que λ1. Répétons maintenant les mêmes étapes en considérant que l'onde passe vers un milieu où sa vitesse diminue. Dans ce cas, le rayon réfracté s'approche de la normale où I2 sera plus petit que I1. D'abord, on fait le prolongement du rayon incident. Cela nous montre clairement comment on va tracer le rayon réfracté de façon qu'il s'approche ou bien qu'il dévie vers la normale. Et voilà, I2 plus petit que I1. Et enfin, puisque la fréquence reste constante et on a V2 plus petite que V1, alors λ2 sera plus petite que λ1. On dessine alors les frandantes perpendiculaires au rayon réfracté et telles que la distance entre deux frandantes consécutives est λ2 plus petite que λ1. Prenons ce cas particulier de la réfraction des ondes, où l'onde tende normalement à la surface de séparation. Dans ce cas, il se réfracte, mais sans déviation. En fait, lors du passage à l'ordre du milieu, il y a un changement de la vitesse de l'onde qui mène seulement au changement de sa longueur d'onde, mais sans changement de sa direction. Passons maintenant à cette application et s'il vous plaît, testez vous-même en essayant de résoudre chaque question, puis la corriger. En 1, une lame de verre est placée dans la cuve à onde afin d'obtenir deux régions plus et moins profondes. L'onde se propage à une vitesse de 25 cm par seconde dans le milieu d'oeufs et avec une longueur d'onde λ2 égale 0,5 cm. La première partie précise, c'est-à-dire nommée avec justification, le phénomène qui se produit dans la cuve à onde. On a l'onde qui passe d'un milieu à un autre où sa vitesse change. En changeant sa direction de propagation, alors, c'est le phénomène de réfraction des ondes. Partie 2. L'onde se propage-t-elle d'un milieu moins profond à un milieu plus profond justifié? On remarque dans la figure que le rayon réfracté se loigne de la normale et que les fronts d'onde se loignent l'un de l'autre en les comparant avec les fronts d'onde incident. Alors, c'est vrai, l'onde passe d'un milieu moins profond à un autre plus profond. Dans la troisième partie, quelle quantité physique reste constante lorsqu'un tel phénomène se produit? C'est la fréquence, puisqu'elle ne dépend que de la source de vibrations qui produisent l'onde. Dans la partie 4, on nous demande de déduire une relation entre λ1, λ2, V1 et V2. Essayez de trouver cette relation. La relation qui relie V et F est V égale λ fois F. Dans le milieu 1, V1 égale λ1 fois F1 et dans le milieu 2, V2 égale λ2 fois F2. Mais la fréquence reste constante. Alors, F1 égale à F2 égale à F. En remplaçant dans la relation 1 et 2 et en divisant la relation 1 sur la relation 2, on obtient que V1 sur V2 égale λ1 fois F divisé par λ2 fois F. On peut simplifier par F, alors on obtient la relation V1 sur V2 égale λ1 sur λ2. La dernière partie, déduire la vitesse de propagation des ondes dans le milieu 1. Alors, on cherche à trouver V1 et déduire, c'est-à-dire en se basant à la partie précédente. Alors, en utilisant la relation V1 sur V2 égale λ1 sur λ2 qui nous donne que V1 égale λ1 sur λ2 fois V2. On a λ2 égale 0,5 cm et V2 égale à 25 cm par seconde, alors il nous reste à déterminer λ1. En se référant à la figure suivante, on a dans le milieu 1 la distance entre 4 fronts d'ondes consécutifs et 0,9 cm. Cette distance comporte 3 longueurs d'ondes, alors 3 λ1 égale 0,9 cm qui nous donne que λ1 égale 0,9 cm divisé par 3, alors λ1 égale 0,3 cm. Maintenant, on remplace chacune par sa valeur, on n'obtient que V1 égale à 15 cm par seconde. Et finalement, dans cette vidéo, nous avons appris que la réfraction de l'onde est le passage de celle-ci d'un milieu à un autre dans lequel sa vitesse est différente, que la réfraction de l'onde s'accompagne souvent d'un changement de direction de propagation, et que l'onde incidente et l'onde réfractée ont la même fréquence, mais des vitesses et de longueurs d'ondes différentes. Et nous avons observé la réfraction des ondes à la surface de l'eau. On trouve que lorsque l'onde passe d'un milieu plus profond à un milieu moins profond, sa vitesse diminue, sa longueur d'onde devient plus courte, et le rayon réfracté s'approche de la normale. Tandis que lorsque l'onde passe d'un milieu moins profond à un milieu plus profond, sa vitesse augmente, sa longueur d'onde devient plus longue, et le rayon réfracté s'éloigne de la normale. C'est la fin du chapitre 8. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt avec une nouvelle leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada